Bonjour à tous ! Saviez-vous que les araignées peuvent triompher non seulement des insectes, mais aussi des grenouilles, et même des serpents ? Bien que certaines araignées soient parfaitement inoffensives, il existe dans de nombreux pays des araignées extrêmement dangereuses qui peuvent faire des choses incroyables, surtout lorsqu'elles sont en colère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez de nombreux faits intéressants sur différentes araignées. Et vous verrez ce dont ces arthropodes sont capables. Dans la plupart des pays du monde, cette créature est connue sous le nom d'araignée chameau, en raison de son habitat désertique, ou encore de scorpions du vent en raison de sa grande vitesse de déplacement. Mais son nom scientifique est la solpoga, en latin, Galeodes arénoïdes. Les scientifiques connaissent environ un millier d'espèces de ce genre, qui ont toutes de nombreuses caractéristiques en commun, comme leur extrême voracité, au point où, en captivité, l'araignée chameau peut littéralement manger, jusqu'à éclater. Par ailleurs, ces araignées sont très agiles, et elles sont presque toutes des prédateurs docturnes. Parmi les différentes sous-espèces, on trouve des araignées qui sont carnivores, omnivores et se nourrissent de termites, d'abeilles, de coléoptères et d'autres petits arthropodes, mais elles peuvent également manger des animaux plus gros, comme des lézards. Dans une bataille contre un scorpion, à taille égale, la solpoga l'emportera probablement. La proie est saisie fermement et rapidement, déchirée et écrasée par les mâchoires. Mais si les adversaires sont trop nombreux, l'araignée chameau ne pourra pas les affronter tous en même temps. Les grenouilles, en revanche, n'ont guère de chance contre une telle araignée. Elles ne refusent pas de grignoter des amphibiens, et sa taille lui permet également de s'engager sans crainte dans une telle bataille. Car la plupart des espèces d'araignées chameaux mesurent environ 5 à 7 cm de long. Par ailleurs, certaines espèces de solpoga sont connues en Californie pour être des dévoreuses de ruches. Lorsqu'une araignée se faufile dans une ruche la nuit, elle peut détruire d'un seul coup un grand nombre d'abeilles endormies. Ce comportement présente toutefois un inconvénient, car à cause de sa voracité, l'araignée se retrouve alors avec un ventre si gonflé qu'elle peut être incapable de sortir de la ruche. Et à leur réveil, les abeilles se vengent sans hésiter de l'agresseur. Vous allez maintenant découvrir combien de temps une guêpe peut survivre dans le même espace qu'une tarantule. Une araignée considérée par beaucoup comme la reine des araignées. La guêpe a bien réussi à porter quelques coups dangereux, mais dans ce genre de bataille, la taille est toujours un facteur décisif. Et bien sûr, c'est l'araignée géante qui en sort victorieuse. Il convient de noter que la tarantule est tout à fait capable de s'attaquer aux plus gros des scorpions. Et même un millepas de géant n'a pas beaucoup de chance contre elle. D'ailleurs, dans la plupart de ces batailles d'aquarium, les insectes n'ont pas envie de se battre entre eux. Ce qui laisse penser que, dans la nature, ils suivraient simplement les chemins distincts. Ce qui est une décision très judicieuse. Car une tarantule en colère est capable de tout. Même les grands prédateurs ont peur des tarantules. Voyez à quel point l'instinct de chasseur du chat est fort. Il n'osera pas toucher une tarantule et préférera la surveiller de loin. D'ailleurs, saviez-vous que les tarantules ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme qu'elles peuvent le sembler ? Bien sûr, elles ont un air effrayant et les tarantules sont également venimeuses. Mais leur venin n'est pas dangereux pour les humains. On ne peut cependant pas en dire autant de la veuve noire, l'une des araignées les plus dangereuses du monde. Le venin de la veuve noire serait plusieurs fois plus puissant que celui de certains serpents. Mais cela ne concerne que les femelles. Les morsures des mâles et des jeunes araignées sont inoffensives, non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Comme la plupart des araignées, la veuve noire se nourrit d'insectes. Parfois, elle mange des souris, des lézards et des serpents qui se sont retrouvés au piège dans sa toile, mais cela est plutôt rare. Dans les déserts, les veuves noires se nourrissent de scorpions. La toile de la veuve noire est connue pour être plus solide que celle de la plupart des autres espèces d'araignées. Et les veuves noires ne tissent pas de jolis filets, mais créent un tissage résistant de fils épais et collants. La veuve noire n'est pas agressive, mais elle peut mordre si elle est dérangée. Et même si elle se retrouve prise au piège, elle ne mordra pas nécessairement et préférera souvent faire la morte ou se cacher. Il reste que les blessures aux humains sont dues généralement à des morsures défensives, reçues alors qu'une femelle s'est retrouvée piégée. Mais même une araignée aussi venimeuse a de nombreux ennemis naturels dans la nature. Certaines espèces d'oiseaux peuvent s'en prendre à elle, mais accidentellement, car la veuve noire peut provoquer des troubles de l'estomac. Les oiseaux ne les chassent donc qu'en dernier recours. Les serpents sont aussi des ennemis de la veuve noire. Mais sa toile est si résistante et si solide qu'elle peut retenir même un serpent. Cette vidéo amateur a choqué de nombreuses personnes lorsqu'elle est apparue sur Internet. Une veuve noire peut-elle vraiment achever un serpent ? Et qui plus est, un serpent corail, qui est également très venimeux ? En fait, l'issue d'une telle bataille devrait se décider en une seconde. Car le combattant, qui réussit à mordre son adversaire, devrait automatiquement remporter la bataille. Cependant, ici, l'araignée avait l'avantage tactique de la toile sur son côté. Mais pour la menthe religieuse, la veuve noire est un mets de choix. Enfin, si le repas ne triomphe pas d'elle d'apport. Cette vidéo a été tournée par accident et la bataille s'est déroulée dans le garage du caméraman lui-même, dans l'état américain de l'Oklahoma. La bataille s'est déroulée dans les airs et il est difficile de dire qui a gagné. Mais la plupart des spectateurs parient sur la menthe. Et voici une bataille entre une veuve noire et une araignée errante brésilienne. Cela n'a pas duré très longtemps. L'araignée errante a rapidement compris le danger que représentait son adversaire et c'est en fût la première. Au fait, saviez-vous que l'araignée errante du Brésil est l'araignée la plus venimeuse du monde ? Cette araignée s'attaque rarement aux humains, mais lorsqu'elle le fait, la mort est presque inévitable si les premiers soins ne sont pas prodigués à temps. L'araignée la plus dangereuse du monde a choisi comme habitat les forêts tropicales d'Amérique du Sud. La longueur du corps de l'araignée errante brésilienne est d'environ 5 cm. Et ses pattes sont longues de 15 cm. Cependant, des spécimens plus grands, avec des pattes de 22 cm de long, ont déjà été observées. Cette araignée qui chasse la nuit mérite bien son nom. L'araignée errante brésilienne n'a pas d'habitat fixe et elle est toujours en mouvement. Ce qui est plutôt désagréable pour les gens. Car parfois, elle entre aussi dans les maisons. L'araignée errante brésilienne aime se coucher sur les bananes et c'est pourquoi elle est aussi parfois appelée araignée banane. Elle se nourrit principalement d'autres araignées et d'insectes et s'attaque occasionnellement aux oiseaux et aux lézards plus grands qu'elle. Nous voyons ici une dangereuse guêpe venimeuse, Pepsis, qui réussit à piquer l'araignée. Et l'araignée devient de plus en plus désorientée et incapable de résister à la guêpe. A la fin, alors que la guêpe semble gagner et que l'araignée tombe les pattes en l'air, elle parvient à piquer l'insecte. La guêpe la pique une dernière fois et l'araignée desserre ses pattes et libère la guêpe. L'araignée reste paralysée et ne peut plus maîtriser son corps. Presque immédiatement, la guêpe commence à être affectée par le venin et éprouve des difficultés à s'envoler et à se déplacer. Alors, qui est le vainqueur ici ? L'araignée survivra après être restée paralysée pendant un certain temps, alors que la guêpe périra inévitablement. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous vos commentaires sur la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis qui n'ont pas peur des araignées. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada